C'est le principal moment-là, ce spectacle que tu as à toi. Moi, j'ai une petite pièce avec plein de gens qui me regardent, ils sont émerveillés. Ok, j'ai du mal à comprendre un peu le certain mot. Là, ça va bien. Alors, est-ce que tu avais vu, j'avais préparé quelques questions ? Oui, oui. Alors, je voulais savoir, tout de suite, la question que je me suis posée, c'est de savoir si tu t'intéressais à la science-fiction. Bien sûr, moi, j'en ai pris très curieux. Donc, de manière générale, je m'intéresse à tout, et bien sûr à la science-fiction en particulier. Et d'ailleurs, tu sais peut-être que j'en ai un livre de vulnérables ici, à Bolland, qui est quand même le présentiel, le plus génial de l'écrivain de la science-fiction. Bien sûr, moi, ici, quand même, à prédire quand même assez régulièrement ce qui s'est passé. C'est ça, c'est ça. C'est fantastique, mais le fantastique est un peu sympa aussi dans le même jour. Même pour un ingénieur, un écrivain comme le bien, c'est la partie créatrice, l'imagination dont on a tant besoin pour aller plus loin, toujours. Oui, et puis l'aventure aussi. Et l'aventure, oui. D'ailleurs, j'avais une autre question qui était venue un peu derrière tout ça, c'est que je voulais savoir si tu te sentais en danger. Oui, parfaitement. Parfois, monsieur, mademoiselle, par exemple, j'étais en état de vigilance total, j'étais en danger, bien sûr. Si j'étais en danger ou si un instrument avait gravement été déficient, je dis gravement parce que normalement, la première décision, c'est la deuxième ou la troisième. Mais j'étais en danger. Moi, d'ici, on est en danger. Mais tout cet enjeu est calculé. Il fait peut-être la différence entre l'idée que les gens se font de nous, les casse-coups, et qu'on est loin. Moi, je n'ai pas du tout casse-coups, je n'ai pas du tout envie de me casser la pique. Parfois, j'ai déjà envie de faire des choses extraordinaires, difficiles ou dangereuses, en calculant bien un coup. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est une forme saine de l'aventure, sans la moindre connotation suicidaire, c'est parfait. Ah non, pas du tout, moi, je m'allais au concours, vous aurez envie que ça continue. Moi, c'est comme ça que je fais mes personnages, mes héros. Blueberry, il n'est pas suicidaire du tout. Non, voilà. Alors, Blueberry, on en a Blueberry, donc... Bien sûr. Et un personnage comme ça, il n'y a pas rien, il est arrivé. Mais là, c'est le côté fantastique, c'est que je crois que les gens d'un Dieu intelligent, il n'en arrive jamais à rien. Tout à fait. C'est comme les enfants. Les enfants, ils n'en arrive jamais à rien quand ils sont heureux. Voilà. Bon, alors voyons, justement, la question que j'avais notée après, je voulais savoir si tu étais heureux, mais alors je retire la question parce que c'est dans ta voix, là. Oui. Alors, je voulais te demander aussi, est-ce que ça te donne l'impression d'avoir du pouvoir d'être là-haut ? Bien sûr. Vous pensez, il faut se méfier de cette position, c'est effectivement quelque chose qui se juge un peu, qu'on ressent bien sûr. Ce regard d'aigle qu'on a sur la Terre, c'est pas un regard d'aigle, on a un recul, ça donne un recul important. Mais enfin, dans ma psychologie en moi, ça me force aussi à prendre une certaine distance par rapport à tout ça et on est divisé. Bien sûr. C'est donc, oui, enfin, le pouvoir réel est quand même limité, c'est le pouvoir simplement de voir des choses étoiles diverses, et bien ce genre le privilège de voir, et des images, des sensations extrêmement fortes, qui sont des moments extrêmement importants dans la vie d'un homme. Donc je crois que ça donne une couleur à haut de vue, mais qui est exceptionnelle, bien sûr. Bien sûr, et que tu as envie de faire partager. Bien sûr. Alors, je voulais te demander d'ailleurs, à la suite de cette idée du pouvoir, parce que, bien sûr, je comprends très bien que c'est un pouvoir très relatif et très intime. Je voulais te demander si ça te donne envie ou si ça te donne le droit de t'adresser à la planète pour dire quelque chose à l'humanité, de par ta position. Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois que c'est bien pour ça. C'est pas parce que je suis à 400 km d'altitude que je me sens beaucoup plus intelligent que d'un autre. Je me sens privilégié mais pas plus intelligent. Par contre, cette sensation de pouvoir, c'est une sensation physique, je dirais même presque sensuelle. De telle que j'en ai déjà quand j'étais pilote de chasse, la capacité de faire des trajectoires très rapidement, de se réutiliser le tour de la terre en 90 minutes, on a l'impression d'avoir des pouvoirs sur naturels évidemment. Bien sûr. Mais ça dépend de façon, je ne sens pas pour autant différent des autres. C'est bien d'avoir la sensation que de ne pas se laisser prendre à la sensation. Écoute, je crois qu'on est au bout de notre conversation et ça m'a... Moi je ne sais pas ce que ça t'a fait mais moi ça m'a fait quelque chose, je me sens drôlement bien. Moi ça m'a fait beaucoup parce que je suis très sensible à tous les critiques de mon père Antilleux et en quelque sorte j'ai eu un... Donc ça t'a fait... Je pense n'importe quoi. Ça y est, on est coupé. Ça m'a fait tout plaisir. Voilà, on est sorti, merci. Au revoir Jean-Pierre. Merci. Merci.